Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout nom parfait descend d'en haut. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dans l'Hébreu, on appelle Dieu le Père des Esprits. Et Jacques appelle Dieu comment? Le Père des Lumières. Dis avec moi le Père des Esprits. Et aussi le Père des Lumières. Dis avec moi le Père des Lumières. Et aussi le Père des Esprits. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'ai envie d'expliquer des mystères ici. On parle du Père des Esprits et on parle du Père des Lumières. Comment? Il ne faut pas avoir peur de certains versets. On parle du Père des Esprits et on parle du Père des Lumières. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Nous allons lire le verset. Verset 10. Merci Saint-Esprit. Matthieu chapitre 18. Le verset 10. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Gardez-vous de mépriser qui? Un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. On dit leurs anges. Est-ce que tu sais que tu as des anges? Amen. Est-ce que tu crois que tu as des anges? Amen. En fait, les anges ne sont pas, quand on dit leurs anges, ce ne sont pas les anges qui t'appartiennent. Parce que les anges appartiennent à Dieu. Dans le psaume 91, il est écrit, car il enverra ses anges. Ok? Donc les anges sont à Dieu. Et dans le chapitre 1, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du saint? Alors, les anges appartiennent à Dieu, ils sont à son service. Mais quand on dit leurs anges, ça veut dire la catégorie d'anges qui ont été assignés à ta vie. Et bizarrement, on dit, ces anges-là qui sont assignés à ta vie, ils voient continuellement la face du Père. En fait, les esprits à ton service, ils voient continuellement la face du Père des esprits à ton sujet. Alors, c'est-à-dire que tu as des anges qui sont avec toi, mais qui sont aussi devant Dieu. Comment cela est possible? Ça veut dire qu'ils te laissent? Ça veut dire qu'ils t'abandonnent? Mon esprit pressaillit à cause des choses que je veux partager avec vous. Lève la main de l'eau et dit merci Saint-Esprit. J'ai pris ce verset comme illustration pour vous aider. Et après, on dit, il y a beaucoup de joie devant les anges lorsqu'un seul pécheur revient. Je paraphrase, n'est-ce pas? Le verset-là, j'aimerais juste vous faire une rectification parce que beaucoup de gens disent, en Lingala, on dit, il y a une fête dans le ciel parce que les anges dansent. Donc, Gabriel est en train de danser comme ça, comme les Hébreux. Avec Michael parce qu'il y a une âme qui a été convertie. Non, non, non. On dit, il y a beaucoup de joie devant les anges qui sont dans les cieux. On n'a pas dit parmi les anges. Lisez la Bible. On dit, il y a beaucoup de joie devant les anges. Donc, la joie, ici, on ne parle pas de la joie des anges. On parle de la joie de celui qui est devant les anges. Et celui qui est apparu à Gabriel, pardon, à Zachary, a dit, je suis Gabriel et je me tiens. C'est-à-dire, la joie n'est pas la joie des anges, mais c'est la joie du Père qui revoit ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alors, ne dites pas que les anges sont en train de boire du vin là-bas et de fêter. Non. C'est Dieu qui est dans la joie. Mais je crois aussi, comme il est dans la joie, les anges se réjouissent aussi de voir le Père être dans la joie. Est-ce qu'on peut se mettre et acclamer pour le Seigneur très fort? Voilà, je sais que vous avez des Bibles et des carnets, mais acclamer quand même. Amen. La puissance du jeûne, deux points, retour à Eden. Demain, je vais vraiment prendre le temps maintenant d'expliquer la différence entre l'esprit, l'âme et le corps. Je sais que j'étais dans les généralités. Beaucoup de gens ont eu envie de connaître plus, mais je ne suis pas allé en profondeur. Demain, je vais vraiment expliquer le corps, expliquer l'âme, expliquer l'esprit et commencer à décortiquer comment le jeûne influence notre corps, comment le jeûne influence notre âme et comment le jeûne influence notre esprit. Et surtout l'esprit, parce que le jeûne développe surtout ton ombre intérieur, qui comprend ton âme et ton esprit. Amen. Quand vous pensez au tabernacle, vous allez voir le tabernacle qu'on appelle aussi la tente d'assignation. Dans certains contextes, quand on parle de la tente d'assignation, on ne parle pas de tout le tabernacle. On parle de la partie couverte du tabernacle. Le tabernacle était composé du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Le parvis était le seul compartiment qui n'était pas couvert. Amen. Mais le lieu saint et le lieu très saint étaient couverts. De la même manière, la seule partie de ton être qui est exposée, c'est ton corps. Mais ton âme et ton esprit sont deux dimensions de ton être totalement invisibles. Mais quand on regardait la tente, quand on regardait le lieu saint et le lieu très saint, c'était couvert. Voilà pourquoi ta partie immatérielle est couverte. Elle est composée du lieu saint et du lieu très saint, c'est-à-dire de ton âme et de ton esprit. Amen. Je vais expliquer beaucoup de choses demain. Vraiment, venez avec vos carnets à Nouca 2018 et vous allez beaucoup écrire. Mais ce soir, j'aimerais mettre un bémol sur un point que Dieu a déposé dans mon cœur. Et je crois qu'il va vous aider à découvrir autrement les capacités de votre esprit. Vous savez, le seul moment de notre vie chrétienne pendant lequel nous sommes conscients de notre esprit, plus que de notre corps, c'est dans les songes. Normalement, l'être humain est conscient de son corps. Il est même encore conscient de son âme, n'est-ce pas? Quand il a la volonté, la décision, les sentiments, les émotions. Tu m'as blessé, tu m'as fait mal, tu m'as tristé, vraiment tu m'as frustré. Là, c'est au niveau de ton âme. Amen. L'être humain, et c'est vrai, comme on dit, il est esprit, âme, il a un corps. Mais à vrai dire, là où tu es, tu es plus conscient de ton corps et de ton âme. On dirait que ton esprit est une dimension de toi dont tu n'es pas conscient. Parce que tu te demandes comment mon esprit peut décider. Parce que là où je décide, c'est dans mon âme. Et ceci, c'est mon corps. Mais c'est en général dans les songes et dans les rêves que nous avons la capacité maintenant, quand on est dans l'inconscience, de pouvoir être en contact avec notre être spirituel. Comment il agit, comment il fonctionne, comment il réagit face à Dieu et face aux puissances du mal. Amen, amen. Mais les temps sont arrivés où Dieu veut que tu sois conscient de ton esprit en étant en éveil. C'est-à-dire que tu arrives à un niveau où tu sais que maintenant c'est ton corps qui est agissant. Maintenant c'est ton âme qui est agissant. Maintenant c'est ton esprit qui est agissant. Est-ce que c'est que je dis, c'est vrai ? Quand on te dit ton esprit, tu penses que c'est ton subconscient. C'est quelque part de ton être dont tu n'as pas le contrôle. Et pourtant ton esprit c'est toi. Ton âme c'est toi et ton corps c'est toi. Mais ce soir, je vais en parler demain en profondeur. Donc vous allez aimer le jeûne, vous allez aimer le jeûne, vous allez aimer le jeûne. Dis à ton voisin, j'aime déjà jeûner. Dis à ton voisin, j'aime jeûner. Dis à ton voisin, j'aime jeûner. Ce soir j'aimerais vous parler d'un domaine de votre esprit. D'une spécificité de votre esprit. Que vous ne connaissez peut-être pas. J'aimerais vous dire ce soir que, écoute-moi, ton esprit est lumière. Dis avec moi mon esprit est lumière. Dis encore mon esprit est lumière. Touche tous tes deux voisins, de gauche et de droite, dis à ton voisin mon esprit est lumière. Alors je fais, je fais un petit résumé de ce que j'avais dit. Un, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, les réalités invisibles et visibles. Colossiens 1, verset 16, 17, on dit, car c'est, nous crons que toutes choses ont été créées par elles. La parole, les visibles et les invisibles. J'ai dit, j'ai répété ici, surtout la base, parce que ça me permet d'avoir toutes les autres ouvertures. Le monde invisible existe et le monde visible. Alors voilà pourquoi, quand Dieu t'a créé, il a créé ton esprit. Genèse 1, verset 16, 27, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Jean chapitre 4 dit, car Dieu est esprit et il faut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu t'a créé comme lui, il t'a d'abord créé esprit. Il t'a d'abord créé esprit. Et dans Genèse 2, on dit, et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dans le chapitre 1, on parle de bara. Bara, c'est créé à partir du néant, de rien. Mais le mot former, pour dire que Dieu avait créé l'homme à partir de l'argile, c'est le mot yatsar, qui veut dire formé à partir de quelque chose créé, à partir d'un matériel à disposition. Donc Dieu avait d'abord bara, ton esprit, et Dieu a yatsar, ton corps, et Dieu a pris le bara et l'a mis dans le yatsar, et l'homme est venu une âme vivante, composée d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand Dieu parlait, il disait, fais-en l'homme. Quand il dit fais-en l'homme, qui disait fais-en? C'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Genèse 1, verset 1. Bérechit, Baha, Elohim. Elohim veut dire Dieu au pluriel. Amen. Nous croyons en un Dieu unique. Un. Il a dit aux enfants d'Israël, l'éternel ton Dieu est un. Amen, amen. Nous ne sommes pas des polythéistes, nous sommes des monothéistes. Nous croyons en un seul Dieu. Nous croyons en trois personnes en Dieu, trois personnes distinctes, pas différentes, distinctes. Par exemple, Jésus disait, mais lorsque l'autre consolateur viendra, l'esprit que le Père enverra en mon nom. Allos paracléos. Allos, il y a deux mots qui parlent d'autre, autre dans le Nouveau Testament. Il y a le mot hétéros et le mot allos. Le mot hétéros, c'est celui que Paul a utilisé au Galate en disant, si un ange même venait du ciel et que vous prêchez un autre évangile que ce que nous avons prêché. C'est un autre, mais qui n'est pas de la même nature qu'eux. C'est-à-dire, c'est un autre évangile, mais qui n'est pas de la même nature que cet évangile. Mais le mot allos en grec ne veut pas dire de différentes natures. Quand on dit allos en grec, ça veut dire un autre, mais de la même nature qu'eux. C'est-à-dire, Jésus voulait dire un autre qui n'est pas moi, mais qui est de la même nature que moi. Et comme je suis Dieu, il est Dieu. Comme je suis Seigneur, il est Seigneur. Tu n'as pas dit Amen. Il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Et dans deux cointiers, il est écrit, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là où est la liberté. Et un verset avant, il dit, mais le Seigneur, c'est l'Esprit. Dans le Saint-Esprit est Adonai. Jésus est Adonai. Le Père est Adonai. Quand Jésus disait, un autre, allos paraclétos, c'est un autre comme moi, de la même nature que moi, mais qui n'est pas moi. Il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Non. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Jésus, c'est Jésus. D'ailleurs, ici sur la terre, Jésus n'est pas là. Jésus n'est. Jésus n'est pas ici. Il avait dit, il y part, il va nous préparer une place. Afin que là où il est, que nous y soyons aussi, il reviendra nous prendre. Jean-Cabitre 14. Jésus n'est pas ici. Il était monté. Les anges ont dit, celui qui était parti. De la même manière, il va revenir. Jésus n'est pas ici. Il était ici, ça fait 2000 ans. Il a été en Israël. Il n'est pas ici. Jésus n'est pas ici. Jésus est à la droite du Père. Il intercède pour toi jour et nuit. Il fait l'œuvre de l'avocat selon 1 Jean-Cabitre 1. Parce que si nous avons péché, nous savons que nous avons un avocat auprès du Père. Jésus le juste qui n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. La seule personne de la Trinité qui est avec nous, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui manifeste la présence du Père et de Jésus parmi nous. Parce qu'il est l'Esprit de Jésus. C'est parce qu'il est là que nous sentons Jésus, que nous aimons Jésus. On peut dire à main très fort. Dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous ont crié comme eux. C'est-à-dire Esprit, âme et corps. Mais avant toute chose, il faut que tu saches que tu es Esprit. Parce que ce corps va partir. Ecclésiastes chapitre 12 dit, le corps va rentrer à la poussière où il a été tiré. Et l'Esprit rentrera à Dieu. Où est-ce qu'il était venu? N'est-ce pas? Entre parenthèses, quand Jésus dit à la croix, Jésus est à la croix. Et il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus n'accomplissait pas Ecclésiastes 12. Parce que Jésus, l'Esprit de Jésus ne sortait pas pour aller vers le Père. Non. Jésus n'était pas parti au ciel. Jésus voulait s'appuyer, je te recommande mon esprit. Parce que protège-moi, parce que je veux descendre. Les évangéliques. Vous avez hérité, les théologiques vous font quoi? Des choses impossibles. Jésus a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Et vous voulez seulement dire, Père, maintenant je vais descendre. Parce que qui est celui qui est monté si c'est celui qui est descendu? Dans les profondeurs de la terre. C'est après être descendu qu'il est monté. Il dit, Père, maintenant je descends mission. Je vais récupérer les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà pourquoi lorsque Jean l'a vu, Jean l'a vu en dehors de son enveloppe, de son nefèche. Quand il a vu son roi, il a vu Jésus. C'est vrai que Jean avait déjà eu une image, un glimpse, un aperçu de Matthieu chapitre 17. Quand il l'a vu dans toute sa gloire. Je vous enseigne des mystères, n'est-ce pas? Mais c'est des mystères compréhensibles. Parce que nous avons l'esprit de Christ. Alors il dit, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens avec moi la clé de la mort et du séjour des morts. J'ai parlé de quoi? Mon esprit allait très loin. Tu parles de quoi? Il est descendu. Donc Jésus, Jésus était descendu. Et ici j'expliquais au fait, Ecclesiastes chapitre 12. Ton corps va à la terre et ton esprit s'en va. Quand on dit ton esprit, c'est aussi souvent ton âme et ton esprit. Dans les Écritures, j'expliquerai ça demain. Quand on parle de cœur, on parle en général de l'esprit. Souvent on parle de l'âme, mais en général quand on parle de cœur, on parle de l'esprit. Voilà pourquoi on dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Lorsque l'apôtre Pierre parle aux femmes comment elles doivent se vêtir, il parle de l'homme caché dans le cœur. Là, il parle de l'esprit. Il parle de ton esprit qu'il y a dans ton cœur. Quelqu'un me comprend? Je vais expliquer toutes ces choses demain. Ça, ce n'est pas mon sujet du jour. Alors, vous devez savoir que Dieu est la source. Ce Dieu qui avait créé Barra, qui avait créé l'esprit de l'homme, parce que ce corps va partir. N'est-ce pas? Ce corps-là, quand tu meurs, il part. Si tu ne meurs pas, il sera métamorphosis. Le corruptible va porter l'incorruptible. Le jour de l'enlèvement. Le plus grand combat spirituel du monde sera le jour de l'enlèvement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sera entre-suivre et terre. Là où il y a le deuxième ciel. Les hommes ne verront pas, mais les esprits le verront, parce qu'ils sont esprits comme lui est esprit. Et il sera là. Et nous serons en train de monter. Les morts en Christ, premièrement. Et nous les vivons transformés. Nous allons commencer à monter. Et tous les esprits, les principautés qu'il y a dans les cieux vont nous voir monter. Mais nous ne pourrons pas s'avancer parce qu'il y aura une ouverture spirituelle. Et nous serons en train de monter. Et comme Rebecca avec Eliezer pour rencontrer notre Isaac afin d'aller pour la noce de l'agneau. Pour les noces de l'agneau. Quelqu'un peut dire avant ce prophète. Alors, le Dieu dont nous parlons, le Créateur, on dit, il est le Père des esprits. Et Jacques dit, il est le Père des lumières. Dis avec moi, Dieu est le Père des esprits. Dis encore, Dieu est le Père des lumières. Au fait, il n'y a aucune différence. Quand on parle du Père des esprits et du Père des lumières, on parle la même chose. Seulement, le mot lumière et esprit, ces deux mots sont interchangeables. À la place de lumière, on peut dire esprit. À la place de esprit, on peut dire lumière parce que les esprits sont des lumières. Lise avec moi la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Proverbe 20, verset 27. Dis à ton voisin, mon esprit est lumière. Non, dis bien à ton voisin, mon esprit est lumière parce que mon Père est le Père des lumières et le Père des esprits. On y va. Proverbe 20, verset 27. J'ai le nom de Jésus. Le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel. Le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Une autre version. Oui. Oui. L'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. Il somme de toutes les profondeurs du cœur. Une autre version. Ok. Ça, c'est vraiment des traducteurs très charnels qui ont interprété. L'âme de l'homme est une lampe de l'éternel. Elle pénètre jusqu'au fond des entrailles. D'accord. Une autre version. La confiance est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. Voilà. Ça, c'est vraiment... Ça, ce sont des versions qui se rapprochent de l'être humain des psychologues. Quand on parle du souffle de l'éternel, quand on parle du souffle de l'homme qui est la lampe de l'éternel, on parle de l'esprit. Les traductions originales vous montrent qu'on a parlé de l'esprit. C'est ça ? Qu'est-ce qu'on dit là ? Dis avec moi, l'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. Est-ce que vous avez gardé ça ? Dis avec moi, je suis esprit. Cette version dit quoi ? Voilà. Cette version dit... Yes. L'esprit de l'homme est une lampe de Yahvé. Il pénètre jusqu'aux choses les plus profondes. Il pénètre jusqu'aux choses les plus profondes. Aïe ! J'aime ça. Aïe ! Dis avec moi, pense prophète. J'aime les choses dont j'aimerais parler ici. Dis, je suis un esprit. J'ai une âme. Je suis dans un corps. Plus fort. Je suis un esprit. J'ai une âme. Je suis dans un corps. Pour la dernière fois, je suis un esprit. J'ai une âme. Et je suis dans un corps. L'esprit que tu as, donc toi, ton vrai toi, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Toi, tu émanes du Père des Lumières. Tu émanes du Père des Esprits. Quand on parle de lumière, on parle d'esprit. Quand on dit le Père des Lumières, c'est le Père des Esprits. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme est une lumière. Pourquoi? Parce que le Dieu qui a créé cet esprit, il est lui-même lumière. Je vous explique. 1 Jean chapitre 1 verset 5, on dit que Dieu est lumière. C'est-à-dire le Père. Dis avec moi, le Père est lumière. Plus fort, le Père est lumière. Dis avec moi, quand le Père est lumière. Jésus lui-même, il est lumière. Jean 8 verset 12, il est écrit, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc, le Père, il est lumière. Jésus, il est lumière. Et les deux sont un. Les deux sont des lumières. Quand vous lisez dans Paul parlant à Timothée, il parle du Dieu immortel qui habite une lumière inaccessible qu'aucun être ne peut voir. Donc, il parle du Dieu qui est lumière. Il dit, le Dieu qui est lumière là, il habite dans une lumière inaccessible. Les anges n'ont jamais vu Dieu. Parce qu'il habite une lumière inaccessible. Je vous ai dit ici qu'il y a deux mondes. Il y a le monde visible, et le monde invisible. Nous sommes dans le monde visible, les anges dans le monde invisible, Dieu aussi dans le monde invisible. Mais seulement, les anges qui sont dans le monde invisible ne voient pas Dieu parce que Dieu n'habite pas le visible, Dieu n'habite pas l'invisible, mais Dieu habite l'invisible de l'invisible. Dieu n'habite pas l'invisible. Dieu habite l'invisible de l'invisible. Même les invisibles ne peuvent le voir parce que là où il est, Il habite, il est caché Il est quelque part dans une lumière inaccessible Personne n'a vu Dieu Mais le Dieu Lui qui a révélé son fils Nous l'a fait connaître Pourquoi? Parce que Jésus maintenant Il est l'image visible Du Dieu invisible Ça c'est la nourriture des aigles Parce que les aigles sont là Dieu est esprit Il est lumière, Jésus est lumière Et les anges sont aussi des lumières Parce que quand on dit Dieu est le père des lumières Ou le père des esprits On ne dit pas qu'il est le père des esprits des hommes seulement Parce que les anges sont des esprits Les êtres humains aussi sont des esprits En fait l'ange Fait partie de cette période qu'on appelle La création angélique Nous nous venons dans la création adamique Mais Dieu les avait créés aussi Dans une portion de sa nature Comme il est esprit Comme ils sont esprits Comme il est lumière Comme ils sont lumière Vous allez voir ça Dans Luc 2 verset 9 On parle de cet ange Qui est apparu Une grande lumière A resplendir Vous allez voir Dans Apocalypse 18 verset 1 On parle de cet ange Qui est venu Un grand éclat Et il y avait une grande lumière Autour de lui Vous allez voir Dans acte chapitre 10 Lorsqu'on parle Non Oui oui Dans acte Non acte 12 Quand on parle de cet ange Qui est apparu dans la prison Où Pierre était On dit une grande lumière A resplendir N'est-ce pas ? Parce que les anges sont lumières J'étais à Lubumbashi Et Dieu me disait Parfois Odi Mais me disait Joël La lumière est la matière Avec laquelle j'ai créé les anges Et les rabbins juifs croient que Dieu a créé les anges Avec trois choses Un Il a créé les anges J'ai découvert ça récemment J'ai dit C'est pas possible Parce que J'avais déjà vu ça par révélation Les rabbins juifs disent que Dieu a créé les anges Un Par le feu Deux Par le souffle Et trois Par la lumière Donc les anges Sont des souffles Les anges Sont des feu Les anges Sont des lumières Donc partout où un ange est Là où l'ange est La lumière est splendide Et Lucifer était lumière On l'appelle Lucifer L'astre brillant L'étoile du matin On le connaissait parce que Il était identifié A la lumière du Père Et puisqu'il n'est plus L'astre brillant Il est maintenant Le prince des ténèbres Il ne peut plus Apparaître de la lumière Il n'est plus lumière Mais il se déguise En ange de lumière Il y a même très fort Mais toi aussi Tu es lumière Ton esprit Est une lumière Parce que Tu sors de Dieu Tu es une lumière Est-ce qu'il y a quelqu'un M'entend ? Est-ce qu'il y a quelqu'un M'entend ? Pourquoi je le dis ? Parce que le jour Où tu comprends Que ton esprit Est une lumière Tu comprends Que tu n'as pas de limite Tu comprends Que tu n'as pas de barrière Et bien Et bien Au commencement Qu'est-ce que Dieu a dit ? La première chose Que Dieu a dit Que la lumière soit Après quelques jours Dieu crée Les astres Le grand luminaire Et le petit Et l'armée des cieux Pourquoi ? Pour éclairer Et en hébreu Les luminaires En hébreu C'est le chandelier Donc Dieu avait placé Les chandeliers Dans les cieux Pour éclairer l'homme Parce que Dieu aime la lumière Dans notre jargon Quand on parle de lumière On parle de connaissance De compréhension D'illumination N'est-ce pas ? J'ai une lumière par rapport à ça J'ai été éclairé par rapport à ça Mais quand on parle de lumière Écoutez-moi Il n'y a pas une substance Aussi mystérieuse Dans l'univers Comme on dit les scientifiques Comme la lumière Je vous dis quelque chose La lumière ne pèse presque rien Mais la lumière peut faire Beaucoup de choses Dans une certaine mesure Quand tu le rions D'une certaine manière Avec une loupe Elle peut brûler un papier D'une certaine manière Elle peut faire Objet de rayons X De laser La lumière Quelqu'un m'entend ? Mais vous devez savoir Que la lumière Voyage à une vitesse Voyage plus vite Que tout ce qu'il y a dans l'univers Quand on parle de la vitesse lumière Elle voyage plus que Les avions concordes Les avions de chasse Les voitures Les motos Tous ceux qui voyagent Ne voyagent pas plus vite Que la vitesse de la lumière La vitesse de la lumière Est la dernière vitesse Elle va tellement vite Que certains scientifiques Croient qu'elle peut aller Au-delà du temps C'est-à-dire qu'elle peut Traverser le présent Pour entrer dans le futur Elle peut traverser le présent Vous voyez dans les films Dans les films Quand il parle de la vitesse lumière Ça permet d'entrer dans d'autres dimensions Quand on dit Allez mettons vitesse lumière Vous savez maintenant Qu'ils veulent Mettre une vitesse Qui vont Qui vont Qui vont Actionner Pour passer Soit aller au futur Soit au présent Vous avez vu ça dans les films ? Ce sont des scientifiques Qui le connaissent Parce que rien ne voit Plus vite que la lumière Il y a un centre Entre la France Et la Suisse Qu'on appelle CERN CERN c'est un centre Entre la France Et la Suisse Et dans ce centre là Il y a On veut On veut On veut recréer Le phénomène du Bing Bang Par Par l'actionnement De la vitesse De la lumière Pourquoi ? Parce qu'ils veulent Ouvrir une dimension Parce qu'ils veulent faire Entrer le Dieu Apollyon Ou bien Abaddon Dans ces dimensions Ouais Dans ce centre là On appelle ça CERN 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 Dans une langue là En ancienne Qui veut dire aussi Le Dieu de la mort Ouais Cette année Il y a un grand film Qui sort Le film de Adventure Où il y a Voilà Où il y a Où il y a Un ennemi Qui vient d'une autre dimension Qui s'appelle Thanos Thanos veut dire Le Dieu de la mort Et là Dans ce centre Il y a une grande statue De Shiva Et Shiva C'est les Indiens C'est la dièse de la mort Ou même encore Le Dieu de la mort Ils veulent faire entrer Ils veulent accomplir Apocalypse Ils veulent que cet être Entre et détruise le monde Ils veulent détruire le monde Pour récréer un autre monde Parce que le diable Ne vient que pour égorger Dérober et détruire Alors Ils veulent Ils veulent Ils veulent actionner La vitesse de la lumière Pour Primer une dimension Où un être invisible Pour rentrer dans le visible Quelqu'un m'entend ? Parce que la vitesse de la lumière Est la plus rapide de toutes Écoutez-moi La lumière voyage A 300 km par seconde Elle fait 7 fois le tour de la terre En une seconde Donc quand tu dis 1 La lumière a déjà fait 1 tour 2 tours 3 tours 4 5 6 7 De toute la terre Pas de ton quartier Pas de Bandal Pas de Gombé Pas de Paris Pas de Yamoussoukro Pas de Yaoundé Pas de Genève Elle fait le tour de la terre La lumière voyage Elle fait le tour de la terre 7 fois En une seconde Le temps que tu fasses Elle a déjà fait 7 fois Elle était partie Revenue Partie Revenue Partie Revenue Partie Revenue Partie Revenue Voilà pourquoi Jésus dit Que Ne méprisez pas ces petits Parce que leurs anges Leurs anges qui sont des esprits Aïe Ils sont avec eux En train de les garder Mais ils voient aussi La face du Père Comment ? Ils partent Ils reviennent Et tu ne te rends pas compte Ils peuvent être ici Ils peuvent partir Il est là Il part Mais tu ne te rends pas compte Mais il était parti Revenue Il était aussi parti Et revenu Voilà pourquoi Les anges ne partent Les limites Pendant que tu prie ici Ton ange peut aller A Kassumalessa Il règle quelque chose Avant même que tu n'aies pensé C'est réglé Et il revient Ça ne demande pas Dix anges Ou vingt anges Ça peut être le même ange Que Dieu Que Dieu t'a donné là Mais cet ange Parce qu'il est lumière Il voyage à la vitesse De la lumière Il y a un mystère On dit Nous sommes Bénis de toute seule Bénition spirituelle En Christ Nous sommes assis Avec Christ En Dieu dans les cieux Mais comment je suis assis À la porte des cieux A Kinshasa Mais je suis assis Avec Dieu dans les cieux Ce n'est pas La théologie positionnelle Seulement Non, non, non Oppositionnellement Parlant nous sommes Dans les cieux Non Je peux être ici Et je suis dans ta maison Mais j'étais déjà ici Quand tu as ta voiture Tu vas dans un quartier Compliqué Tu n'arrives pas à avancer Oh il y a un bouteillage Vraiment vous savez quoi On allait à l'aéroport J'étais en retard On était ici À côté du loupio J'ai dit Mes filles Si je rate cet avion Je vais vous maudire Ça c'est juste pourri Je sens de la voiture J'ai dit Ah Cette voiture Elle est bien Mes affaires sont dedans Mais si je reste ici Je ne pourrais pas arriver Attends Je suis descendu Joseph a pris la moto Qui a encore pris la moto ? Toi tu avais aussi pris la moto J'ai dit Ici c'est la moto Moi aussi j'ai pris la moto Allez Moto Donc Massi Nanjili Tu fais comme si tu ne vois Personne là-bas Prophète Prophète C'est lui Imagine quelqu'un qui se disait Dieu va me justifier Il va me lever Donc Dieu t'a brisé en public Pourquoi ? Parce que là où ma voiture est bloquée Je ne suis pas bloqué C'est l'engin qui est bloqué La voiture et la carrosserie Moi je suis dans la voiture Je n'ai pas besoin de rester dans la voiture Je sors de la voiture Je sors de la voiture J'emprête un autre instrument Une autre machine Qui est plus rapide C'est ça que les occultistes ont compris Je ne parle pas de voyage astral Ça c'est la carrosserie Vous aurez un enfer en faisant ça Mais Jésus disait à Nathanael Je te voyais Je te voyais Mais quand tu m'as vu Je te voyais quand tu es sur le figuier Parce que je suis ici Mais mon esprit t'a vu Il est rentré Et si la lumière peut faire Cette fois le tour de la terre Tu es capable ici De voir 500 visions Sur différentes personnes Et ce ne sont pas Comme on dit dans Amos L'éternel m'envoie des visions Non Ce n'est pas les visions Qui viennent vers toi Ton esprit vraiment va là-bas Tu vois avec détail Tu reviens Tu ne t'es pas rendu compte Que tu étais parti Tu es toujours là Ton esprit est lumière Vois pourquoi Quand tu jeûnes Quand tu jeûnes Ton corps maintenant s'affaisse Ton corps descend Ton âme et ses appétits descendent Ton esprit prend de l'ascendance Je vais vous choquer Qui ont déjà rêvé de moi ici Il y a un phénomène bizarre Qui se fait de mon ministère Les gens me voient en train de prier pour eux De les ouindre De les donner des conseils Écoutez moi Ce n'est pas mon ange Quand je parlais de Au période du ministère des anges Je parlais d'un témoignage Et j'ai dit que c'était mon ange Dieu m'a dit Ce n'est pas ton ange Tu étais enfant Voilà pourquoi Tu avais peur de dire certaines choses C'était toi C'était toi Ça t'est déjà arrivé Tu dors la nuit Et tu vois que tu as combattu Pour quelqu'un Tu rentres Pourquoi ton corps fait ça ? Parce que ton esprit avait couru Quand il est rentré dans le corps Le corps sentit Que quelqu'un est en train de respirer Ah c'est quelqu'un Entend ce que je dis ici Tu n'as pas de limite Tu n'as pas de limite L'apôte de Paul dit Absent de corps Mais présent d'esprit Ce n'est pas une expression Qu'on peut dire Que j'étais le coeur avec vous Non Il était absent dans son corps Mais dans son esprit Il était présent Il voyait tout ce qui se passait Il voyait Il voyait Dimanche je priais avec des gens ici Et puis j'ai vu les gens Qui avaient mangé Qui n'avaient pas jeûner Je les ai vus Et j'ai même vu là où ils mangeaient Ce qu'ils mangeaient J'ai vu leur ventre Et j'ai vu en mode En mode échographie J'ai vu Voilà pourquoi Pour être prophète Il faut être plein d'amour Parce que Dieu te fait voir La vie des gens Mais en même temps Il te donne la compassion Pour ne pas les juger Comme là Je vois des gens Dis le même très fort Dis le même Mon esprit est lumière Tu peux être ici Et ton esprit Écoutez-moi Élisée était loin La man est allée récupérer les offrandes Il y a des gens À qui on ne ment pas Donc tu me mens Mais je te vois General overseer Oh non tu sais prophète C'est seulement 140 dollars Je sais que tu mens Oh papa voilà Tu mens Il y a des gens à qui on ne ment pas Parce qu'ils ont l'esprit mobile Écoute-moi Si tu jeûnes Si tu crucifies ta chair Si tu es présent devant Dieu Tu verras toute chose J'étais avec un pasteur Qui me disait prophète J'étais dans mon bureau J'étais au bureau Et directement Je me lève J'appelle l'une de mes filles Je dis Ma fille quitte là où tu es Viens vite Et elle aussi Elle quitte Elle vient Il dit au nom de Jésus Tu es protégé Amen Et la soeur de l'église C'est le pasteur d'espérance La soeur de l'église Pasteur d'espérance Mbakadi La soeur de l'église Il dit Mais papa Pourquoi tu m'as appelé Pour prier pour moi Parce que Je voulais sortir de ma réunion Pour t'appeler Parce que j'étais bloqué I was stuck Je voulais t'appeler Pour que ton Dieu M'aide dans cette réunion C'était tellement compliqué Il dit non Je t'avais vu à la réunion J'ai vu les gens Il y avait telle 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 Personne Vous parlez de ça 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 Il y a des choses C'est pas d'avoir le don De la parole de connaissance Ou des visions Ou être prophète Non Tout le monde ne sera pas prophète Mais tout le monde peut être prophétique Mais comme tu es à la maison Tu es à la maison Tu dors Mais ton esprit Est au coin de la venue Ton esprit Ton esprit Ton esprit est au centre-ville Ton esprit est au coin de la maison Ton esprit est avec ton enfant Qui est aux boîtes de nuit Laisse-moi te dire Tu peux utiliser ton corps dans le conscient Je peux utiliser ton esprit dans l'inconscience C'est-à-dire que Dieu sait que La nuit tu te reposes Mais je vais t'utiliser Dieu est l'éternel Dieu des armées Pas parce que nous sommes conscients qu'il nous utilise Même dans l'inconscience Il se sert de nous Le prophète J'étais en train de mourir J'ai vu que tu es venu Tu m'as tenu la main C'était moi Oh ne dites pas ça Ne dites pas ça Ne donnez la gloire à Dieu C'est pas un homme L'homme n'est rien C'était Dieu C'était Dieu Qui était passé par le visage De son serviteur Acha Vous êtes des enfants Quand tu es un enfant Et que le père te parle Il y a le père Le fils Et le saint Quand tu es un enfant Tu dis seulement Dieu m'a parlé N'est-ce pas Mais quand tu grandis Tu sais que Ici c'est le père qui m'a parlé Tu sais Que ici c'est Jésus qui m'a parlé Tu sais Que ici c'est le saint-esprit qui m'a parlé Quand tu es un enfant Tu es un enfant Tu mélanges tout Tu penses que tu m'as parlé Mais quand maintenant tu grandis Ton esprit grandit Tu as appris à développer ton esprit J'en parlerai demain Tu peux savoir que Ça c'est la voix du père Ça c'est pas Jésus C'est le saint-esprit Voilà pourquoi Lorsque Jean écoutait Jésus Par l'entremise de son ange Il a dit Que celui qui a des oreilles Entende ce que l'esprit dit aux églises Donc Jésus a dit Écoutez l'esprit Parce qu'il y a une voix de Jésus Il y a aussi une voix du saint-esprit C'est la même voix Parce que c'est Dieu qui parle Mais quand on grandit On sait Par la parole séparée Jointure et moelle Âme et esprit On peut aussi distinguer Ce qui vient du père Ou du fils Ou du saint-esprit Il y a des fois Quand tu pêches Tu sens que tu as tristé le saint-esprit Tu sens pas que tu as tristé le père Et pourtant c'est toujours Dieu Parce que ce que tu fais N'est pas à l'encontre de la loi de Dieu C'est à l'encontre Des clauses d'intimité Que tu avais avec le saint-esprit Quand on grandit On sait distinguer Voilà pourquoi Luc Dans Luc 1 Et dans Acte 1 Il distingue Il parle de l'ange qui est apparu Il parle de la puissance Qui viendra sur toi Il parle de l'esprit Qui te couvrira Distingue La puissance L'ange Et l'esprit Le saint-esprit N'est pas la puissance Le saint-esprit N'est pas un ange Distinction Écoute-moi Je te donne ce message Pour te dire Que si tu pries À 3h du matin Que si tu pries Durant ce Anoukha Ton corps peut être quelque part Mais ton esprit Ira dans plusieurs autres endroits Pour assister Et voir des choses Que tu ne peux connaître Qu'en esprit Tu n'as pas dit Amen Tu n'as pas dit Amen Tu n'as pas dit Amen Le père Ton esprit est la lumière Quand D'ailleurs Qui connaît les choses De l'homme Si ce n'est l'esprit De l'homme Qui est dans l'homme Qui connaît les choses De Dieu Sinon L'esprit de Dieu Qui est en Dieu Parce que l'esprit Sont tout de même Les profondeurs de Dieu Alors Quand au fond de toi Tu as une information Que tu as oubliée C'est-à-dire J'avais oubliée J'avais rendez-vous Ou bien Tu es devant Tu es étudiant Devant l'examen C'est simple Ce n'est pas hors de toi L'information là Est toujours en toi Ce que tu dois faire Prends la lampe de l'éternel Prends la lampe de l'éternel Elle peut aller fouiller Au plus profond de toi Comment tu prends ton esprit Pour entrer C'est par la prière En esprit Hein Chaque fois que j'oublie Quelque chose Je me rappelle Que le Saint-Esprit Me rappellera toutes choses Et ceux qui me mettent En contact avec l'esprit Ce n'est pas mon corps Ce n'est pas mon âme Directement avec l'esprit C'est mon esprit Je prierai En intelligence Seigneur rappelle-moi Et je prierai en esprit Quand je prie en esprit Ma lumière Va dans ma mémoire Par le Saint-Esprit Ecoute-moi Tout ce que j'ai oublié Je m'en suis souvenu Quand j'ai pris en langue Je n'ai pas une bonne mémoire En général Tous ceux qui sont autour de moi Le savent Mais quand je suis face A quelque chose Que j'ai oublié Quand tu devrais un exemple C'est compliqué Et tu n'ai oublié Ce que tu avais étudié Tout ce que tu avais étudié Est quelque part en toi Comment tu peux te rappeler De la chanson De 56 De 2002 56 2002 Tu es chrétien C'était quand tu étais là-bas Mais quand ça joue Tu te rappelles ça Tout revient Et les paroles Et la base Et tout Comment tu peux te rappeler C'est une chanson Qui est toujours en toi Et tu ne peux pas te rappeler Des choses que l'esprit Qui connait les choses Qui te concernent C'est l'esprit On n'a pas besoin de faire La puissance du jeûne De point Pour rentrer en vous Et vous souvenir Non Ton esprit est capable D'aller voir en toi Les choses que tu avais oubliées Ton esprit peut te donner De prendre conscience Du potentiel que tu as De ta nature L'esprit rend témoignage A nos esprits Que nous sommes enfants de Dieu Dans ton esprit Tu sais L'esprit de Dieu Te parle à ton esprit C'est ton esprit qui te dit Qu'est-ce que ton organisme te parle Quand tu manques de l'eau Ces jours-là Tu ne bois que du coca Comme plusieurs Et moi d'ailleurs Tu sens que ton corps te dit Tu ne bois plus de l'eau Quand tu manges trop d'huile Tu sens que ton corps te parle Ton corps te dit Il y a trop d'huile Dans le corps Des fois quand tu manques du sel Tu sens que tu manques du sel Tu es en carence Et ton corps te parle Si ton corps peut te parler A cause d'une carence physique Et l'esprit Ne te parlera-t-il pas Quand tu es en carence Voilà pourquoi Quand tu es en carence de Dieu De la présence de Dieu La soif de Dieu Monte en toi Autant que la soif Est une carence physique La soif spirituelle Est une carence spirituelle L'esprit de Dieu Prend témoin à ton esprit Qu'il y a quelque chose Que tu manques Écoute-moi C'est bizarre Tu combats trop ce message Parce que tu es conscient De ton corps Maintenant Tu vas opérer Avec ton esprit Et c'est ce que les gens De l'autre côté Ont compris Seulement Ils n'opèrent pas Avec les lois de Dieu Ils opèrent avec Des démons Et des esprits Quand tu vas Comprendre cet enseignement Cette semaine Tu seras en train de dormir Tu vas aller au futur Par la vitesse de la lumière Tu vas aller au passé Tu verras des choses Futures Avec des précisions Ne sois pas limité Par la carrosserie Tu es à l'intérieur C'est le temps D'avancer Que Dieu bénisse sa parole Mets les deux mains Sur la tête Je veux continuer Demain Dans 5 minutes Mon âge Tu réussis Et on part Mets les mains Sur la tête Si tu pries en esprit Commence à prier en esprit Nous venons Développer l'esprit Je suis le mien Je suis le mien Je serai pri je suis esprit je suis esprit père des lumières mon père je suis ton fils je t'appartiens corps, âme et esprit à partir de ce soir discipline mon corps par le Saint-Esprit par la volonté que j'exerce de discipliner mon corps dans ce jeûne et dans la prière que mon esprit grandisse que mon esprit se fortifie que mon esprit devienne mobile est disponible entre tes mains pour te servir même quand je dors car je suis ton instrument et je suis ton serviteur dans la conscience ou dans l'inconscience Seigneur durant ces 40 jours je veux grandir en esprit et devenir fils de Dieu et devenir fils de Dieu au nom de Jésus Amen acclamez très fort avant de prendre le front des prophètes et on va partir je vais vous donner un petit témoignage peut-être qu'elle me suit même en direct j'ai l'une de mes filles qui est prophétesse elle a commencé à prophétiser à l'âge majeur elle a commencé à voir des choses et son témoignage m'a tellement tellement bouleversé que ce matin je parlais avec le prophète Ken le fils du prophète Jo Grasse il m'a dit papa je dois parler à cette soeur c'est une soeur c'est pas un frère est-ce qu'il y a des soeurs ici ? si c'était un frère j'allais comprendre écoutez-moi j'ai été dans l'environnement des prophètes les plus précis du monde les prophètes qui ont fait le prophétisme dans ces cinq dernières années j'étais dans leurs alentours de près ou de loin je vis sous l'autorité d'un prophète qui voit des choses avec une précision incroyable mais une femme et une jeune femme de moins de 30 ans c'est choquant voilà pourquoi j'aimerais de challenger toutes les soeurs qui sont ici je ne dis pas que vous devez forcément faire ça c'est juste pour vous pousser à chercher Dieu un peu la femme c'est pas toujours les cheveux le lait de beauté c'est ça ? le parfum ou bien Gucci ou Prada ou Louis Vuitton quelqu'un dit Louis Vuitton c'est loué sur le véritable Dolce & Gabbana c'est Dieu écran dit amène bien cette soeur m'a contacté en l'espace de deux jours si je ne me trompe pas elle a eu plus de 400 numéros de téléphone des gens donc elle est ici elle a 400 numéros de téléphone donc elle a des numéros de téléphone Moscou France Afrique du Sud Ouganda Australie donc des numéros de partout et elle a les numéros et elle a les noms je faisais rire le prophète quand je lui ai envoyé les screenshots des numéros il a dit prophète ce numéro ça appartient à telle personne qui s'appelle comme ça son problème c'est ça j'ai dit ah toi si tu es entré je suis déjà connecté j'ai dit vous les voyons vous êtes terrible il a dit prophète ce numéro que tu as envoyé là ta personne s'appelle Céline c'est Céline c'est Céline son problème c'est parce qu'il veut de l'argent pour par la banque pour commencer une salle de sport je dis vous vous êtes terrible et la soeur récemment elle a assisté un médecin en salle d'opération donc le médecin va opérer il va administrer à un malade quelque chose qu'il ne fallait pas et pendant qu'il veut le faire elle reçoit le numéro le numéro de l'hôpital le numéro de l'hôpital le nom du médecin elle appelle réception elle dit je dois parler au médecin mais il est en train d'aller il dit je dois le parler bon j'espère que je restitue totalement le témoignage parce qu'elle parle en anglais des fois je n'ai pas bien retenu mais bref je paraphrase alors elle dit au médecin ne lui donne pas tel voilà tel tel produit il dit non 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 il avait déjà prévu il dit ne lui donne pas cela alors que le médecin essaie de voir que ça devient dangereux il reprend le produit qu'elle avait prescrit et la personne a été sauvée le médecin dit qui es-tu une soeur qui est en Europe qui a 25 ans comme toi pendant que tu passes ton temps à faire des c'est bien de traiter le corps récemment Dieu lui a donné le numéro le nom d'un hôtel à New York non seulement le nom elle a vu le numéro de téléphone de la récemment en prière des fois comme ça parce que l'esprit mobile j'ai vraiment vécu ça avec cette jeune fille cette jeune soeur donc elle elle te reçoit je ne sais pas en l'espace d'un mois elle avait plus de 1500 à 2000 numéro de téléphone et les noms et les problèmes des gens tu vas commencer à appeler les gens comment parce que ton esprit qui peut faire 7 fois le tour de la terre en une seconde peut aller voir tu ne me comprends il n'y a pas de limite à ton regarde avec moi il n'y a pas de limite elle appelle l'hôtel elle dit je veux parler à tel pasteur qui est dans telle chambre ils disent ok on le passe ce pasteur elle dit pasteur excusez-moi je ne vous juge pas je ne vous condamne pas mais là où vous êtes vous êtes avec un homme dans la chambre il dit dimanche passé vous avez prêché à l'église vous êtes pasteur de la jeunesse vous êtes habillé comme ça comme ça comme ça et vous avez une cravate rouge et la cravate rouge que vous portez dimanche c'est la même que vous utilisez pour ligoter ce jeune homme quand vous étiez en train de faire vos rapports sexuels en tant qu'homosexuel tu t'appelles comme ça il s'appelle comme ça papa papa c'est terrible the spirit the spirit j'ai pris quelques photos je lui ai envoyé la photo de Christian je lui ai envoyé il m'a dit il est dans terre il a commencé à parler de lui je lui ai dit attends il y a une soeur qui est ici j'ai pris sa photo tu vois il m'a dit prophète je vous entends le aïe c'est ce qui va t'arriver durant ces 40 jours prenez vos offrands du prophète on va donner à Dieu et on va partir prenez vos offrands du prophète pour honorer la parole demain j'entre maintenant en profondeur je vais aller en profondeur je vais aller en profondeur je vais aller en profondeur maintenant l'esprit l'âme et le corps et comment le jeûne nous aide à développer l'esprit à maîtriser l'âme et à garder aussi en bonne santé le corps parce que des fois il faut jeûner c'est bon pour la santé et avec moi retour à Eden la puissance prenez vos offrands du prophète vous êtes là vous suivez en direct d'internet allez-y sur www.opérationmm.com Mastercard Visa card Paypal envoyez votre offrand maintenant et soutenez l'oeuvre de Dieu que nous faisons pour la gloire du Seigneur prenez le offrand du prophète Père nous bénissons ceux qui viennent donner honor ceux qui t'honorent au nom de Jésus Amen avancez rapidement Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche Dieu se laisse trouver Par celui qui le cherche Le verset qu'on a lu dans Esaïe Il dit mon esprit te cherche Au fond de moi Une autre version dit dans mon ventre Disamment quand tu pries en langue Bizarrement Il arrive un moment quand tu pries en langue Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe ici T'as déjà senti ça ? Mets les mains Commence à prier Pour clôturer la prière Nous allons dire toutes ces choses demain Oh Shabbat Je vais retourner à Eden Parce qu'au commencement Il n'en était pas ainsi Je ne peux pas être ignorant De tout ce qui se passe autour de moi Non Je ne peux pas être ignorant De tout ce qui se passe Je ne veux pas être supplié Comme tout le monde devant France 24 Je ne veux pas être supplié Comme tout le monde sur les réseaux sociaux Je ne veux pas être supplié Comme tout le monde devant Al Jazeera Je veux connaître à l'avance Et je veux que mon esprit grandisse Seigneur donne-moi la force de jeûner Et de prier Afin que mon esprit grandisse Grandisse, grandisse Cette semaine donne-moi de grandir Que l'amour de Dieu le Père Le Père des esprits Touche ton esprit Que la grâce de Jésus notre Seigneur Touche ton âme Et que la communion du Saint-Esprit Touche ton corps Car ton corps est le temple du Saint-Esprit Que la divinité de Dieu Soit manifeste dans ton humanité Que le divin Soit présent dans ton humain Afin que comme il est Comme tu puisses être sur la terre Au nom de Jésus Amen Acclamez très fort pour le Seigneur Merci pour la réalisation Merci beaucoup Rentrez dans la paix du Seigneur Demain invitez vos amis Collègues du travail Membres de famille Nous sommes là à 17h30 Et nous finissons à 21h comme ce soir Soyez bénis rentré dans la paix Au nom de Jésus Amen Sous-titres par Jésus Jésus